On parle là de Francis Maire, l'ancien ministre de l'économie, Francis Maire, mort mercredi, Maire, la mère, mercredi. Si nous ne sommes pas dans une simulation, dans un programme informatique très évolué, je ne sais pas dans quoi nous sommes. Et quand je dis ça, c'est pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos où j'ai parlé du pape François Ier, aussi appelé Pope Francis, qui représente la loi maritime, le système bancaire. Et j'ai dit que je pense que les médias sont en train de préparer la sortie du pape. Et regardez, le 1er novembre 2023, le jour de l'arrivée de la tempête qui rend, on nous dit que Francis Maire, ancien ministre de l'économie, sous Jacques Chirac, est mort. Francis Maire, Pope Francis, maire de la loi maritime. Incroyable comment tout est sous nos yeux. Et Francis Maire, il est devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 7 mai en 2002. 7 mai qui peut se lire, mai 7, 57. J'ai parlé du nombre 57, avec Dominique Bernard, mort à 57 ans. Francis Maire, qui est né à Pau, Pau, code postal 64. Alpha Draconis, déclinaison, plus 64. Et regardez, entre le jour où Francis Maire est devenu ministre des finances, le 7 mai 2002, et le jour de sa mort, il y a 21 ans, 25 jours et 5 mois, 25 mai. François Bérou, le pape François Ier, Pope Francis, 25 mai. Francis Maire, est né le 25 mai. 25 mai, 255. Le carbone, le 666. Son électronégativité, c'est 2,55. 255. Et Georges Mario, donne le 666. Comme catholique, 666. Aussi le 111. Comme le 1er novembre, 111. Georges Mario, Baroglio. 111 en réduction. Mais on peut aussi voir, 3 mots, 19 lettres, 319. Charles III est né, le 319e jour de l'année. Le pape, 17 décembre en 1936. Avec Francis Maire, il y a 2 ans et 22 semaines d'écart, 222. Francis Paul Maire, son prénom, nom au complet, donne le 222. Le pape est jésuite, 222. Francis Maire, mort à 84 ans. Jésuite, 84 en ordinal. Le pape est né sur une numérologie primaire à 84. Et il a 29 mois et 9 jours d'écart avec Francis Maire. 29 mois et 9 jours d'écart. 299. Quiran, qui a tapé la Bretagne. Bretagne, région administrative. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. Dans le 299. Et Quiran fait référence à une personne avec les cheveux noirs ou une personne sombre. Afrique, 299 langues. N'oubliez pas que d'après l'histoire, l'être humain viendrait d'Afrique. Et vous voyez comment Francis Maire est né sur une numérologie primaire à 88. Tout est sous nos yeux, faut pas chercher loin. Francis Maire, sa page Wikipédia, 8. Quiran, page Wikipédia, 8, 88. Dominique Bernard, mort à 57 ans. 88 en réduction. Cette histoire avec le nombre 57 a démarré avec Dominique Bernard. Et regardez, quand Francis Maire est devenu ministre de l'économie et des finances de l'industrie, c'était le 7 mai 2002, 7 mai, mai 7, 57. Et il a arrêté le 30 mars 2004. Le 30 mars 2004, c'est sur une numérologie primaire à 57. Le pape est âgé de 67 ans, 13 jours et 3 mois. Comme le 13 mars, le pape, quand il est devenu le pape. Georges Mario Baroglio, quand il est devenu pape, c'était le 13 mars en 2013. Le pape, c'est le 13 mars. Il avait quel âge, Francis Maire, à cette époque-là ? 26 957 jours. Vous avez là votre 269. N'oubliez pas que Dominique Bernard est mort 26 jours et 9 mois après le 86e anniversaire du pape. 26 jours et 9 mois, 269 à 57 ans. Vous avez là votre 26 957. Jacques Chirac. est mort le 26 septembre. Francis Maire a travaillé sous Jacques Chirac. 269. Et Jacques Chirac, c'est pas lui qu'on appelait le jeune loup ? Quand on parle du jeune loup, quand on parle du loup, on fait référence aussi à la lune. Lune, 269 langues. Le nombre 269, c'est le 57e, nombre premier. Il y a aussi le nombre 57. Comme j'ai dit, Francis Maire, quand il est devenu premier ministre de l'économie et des finances, c'était mai 7 57. Il a arrêté le 30 mars en 2004 sur une homologie primaire à 57. Le pape et jésuite donnent aussi le 57, comme Arraspa de Calais, comme Georges Mario 57. Et Francis Maire était aussi âgé de 73 ans et 293 jours. Quand le pape est devenu pape. Quand Georges Mario est devenu pape. Francis Maire était âgé de 73 ans et 293 jours. Georges Mario Bergoglio est devenu pape le 13 mars 2013, jour laissant 293 jours avant la fin de l'année. Terre, page Wikipédia, 293. Tout ça, c'est de la mise en scène. Et la date du 7 mai, c'est le 127e jour de l'année. Entre le pape et Francis Maire, il y a 127 semaines d'écart. Et vous voyez comment le 7 mai 2002, quand Francis Maire est devenu premier ministre de l'économie et des finances, ça nous laisse aussi 238 jours avant la fin de l'année. Le pape était âgé de 23 882 jours. On a là notre 238 et on sait que 238 est la distance moyenne Terre-Lune. Pas de secret, tout est là. Georges Mario, quand Francis Maire est devenu premier ministre de l'économie et des finances, il est âgé de 65 ans et 141 jours. Irlande, Kieran, c'est irlandais. 141 langues. Mercredi, maire, la maire, mercredi, crédit, système bancaire, l'argent, 141 langues, mercredi. Et la maire, si on regarde sa page Wikipédia, 212 langues, comme février 12, 12 février. Et j'avais dit, dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, j'avais expliqué que les médias étaient en train, quelque part, de nous faire comprendre que la fin du pape était proche, et que s'il y avait une date que je donnerais pour prédire la fin du pape, ce serait février 12, 12 février. Et on peut voir, photo prise face à la mer sur une plage chilienne. 56, indicatif de la Chili 56. N'oubliez pas que le logo des jésuites, c'est l'éclipse solaire totale, la couronne du soleil. Coronavirus 56. Et c'est aussi, un mot, 11 lettres, 111, comme le 1er novembre. Paris France, les jésuites ont été créés en France. À Paris 56, comme religieux, 56. Et encore mieux, la Chili, regardez, date de fondation, le 12 février, février 12, 212, 122. Pope Francis 122. Rien n'est caché. Et j'avais expliqué, parce que le 12 février 122, ça sera 57 jours après le 87e anniversaire du pape. Et là, on a aussi le nombre 807, 807 mois. C'est l'âge que le pape avait quand Francis Mère a quitté son poste de premier ministre des finances. 807 mois, qui est aussi 87, 807. Et avec la date du 12 février 2024, c'est 57 jours avant la prochaine éclipse solaire totale, qui aura lieu le 8 avril 2024, 57 jours d'écart. Francis Mère, mort le 1er novembre 2023. C'est 5 mois et 7 jours, 57, avant la prochaine éclipse solaire totale. 57, 57, l'âge de mort de Dominique Bernard. Et sa mort, le 13 octobre 2023, a eu lieu 57 semaines après la mort d'Élisabeth II. Sa mort a aussi eu lieu 5 mois et 7 jours, 57, après le couronnement du roi Charles III. Tout est là. 12 février 2024, et le 30 mars 2004, il y a 238, mois d'écart 238. C'est aussi 19 ans et 319 jours. Le roi Charles III est né le 14 novembre, année bisextile, le 319e jour de l'année. Et on peut aussi voir qu'entre le 12 février 2024 et le 30 mars 2004, c'est aussi 19 ans, 13 jours et 10 mois, comme le 13 octobre, jour de la mort de Dominique Bernard, à 57 ans. Tout ça, c'est de la mise en scène.